Bienvenue sur Africa 24, notre invité du jour, Mamadou Touré, conseiller du président Alassane Ouattara, chargé de la jeunesse et des sports, mais aussi président du comité d'organisation des quatrièmes assises de la jeunesse à Abidjan. Monsieur Touré, bienvenue sur Africa 24. Merci de nous avoir invités. Alors comme je viens de le dire, la quatrième édition de ces assises a eu lieu à Abidjan le 25 mars. Des jeunes y ont participé, mais aussi de nombreux partenaires, des grandes écoles, des entreprises. Concrètement, qu'est-ce qui est ressorti de ces assises ? Y en êtes-vous véritablement satisfait ? Globalement, oui. Ces assises ont pu mobiliser toutes les entités que vous avez citées. Nous en sommes satisfaits vu les ordonnances qui avaient été fixées. Plus de 30 000 jeunes ont pu participer à ces assises. 34 structures de recrutement entreprises ont pu participer. À la clé, près de 1 250 000 emplois qui ont pu être offerts aux jeunes, des jeunes qui sont retrouvés aussi dans des panels, qui ont fait des recommandations sur des problématiques liées à la formation, à l'emploi, à la lutte contre le VIH et SIDA et à la consommation de la drogue dans notre pays. Alors des partenariats ont donc été mis en place, comme vous venez de le dire. Mais est-ce que vous pouvez garantir aujourd'hui que tous ces partenariats vont vraiment déboucher sur des emplois sur du court terme ? Bien sûr, puisque nous avons un comité de suivi qui a été mis en place, qui intègre toutes les structures qui ont participé à ces assises. D'ailleurs, dès la semaine prochaine, nous commençons à publier les premières listes donc des jeunes qui seront recrutés. Alors le thème retenu pour cette quatrième édition, « Investir dans la jeunesse en Paris pour l'avenir », qu'est-ce que cela veut dire que le développement de notre continent ne pourra se faire sans cette jeunesse ? Bien évidemment, vous avez en Afrique aujourd'hui, et tout ça, c'est qu'on a le dit, 200 millions de personnes qui ont au moins de 24 ans. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, 77% des 23 millions d'habitants ont au moins de 35 ans. Pendant longtemps, vu son poids démographique, la jeunesse restera un enjeu. Soit elle est considérée comme une bombe à retardement, ou elle est considérée comme une opportunité. Mais dans ce cas, il faut investir dans cette jeunesse, et l'investissement passe par la formation, l'éducation, l'emploi, aussi la santé. Alors vous parlez de la jeunesse comme un véritable potentiel, mais est-ce que les États en sont vraiment conscients ? Parce que quand on regarde de plus près en Afrique, on a l'impression que la jeunesse, elle souffre aujourd'hui. En tout cas, pour l'État que je connais, d'où je viens de la Côte d'Ivoire, depuis avril 2011, la jeunesse est inscrite au cœur des préoccupations du gouvernement et du chef de l'État. Elle est inscrite au cœur de plusieurs préoccupations, de plusieurs États, mais est-ce que ça veut dire que concrètement, sur le terrain, cette jeunesse, est-ce qu'elle trouve vraiment du travail ? Nous avons, en tout cas, en quatre ans, pu, avec la relance économique, créer près d'un million d'emplois, beaucoup d'investissements dans le secteur, dont de l'éducation, les universités qui ont été totalement rénovées. Donc il y a un million d'emplois qui a été créé ? Depuis que le président Ouattara est là, un peu plus d'un million d'emplois ont été créés, à peu près 300 000 emplois dans le secteur formel, et un peu plus de 700 000 emplois dans le secteur informel. Et les chiffres que je vous donne sont des chiffres de la dernière enquête emploi, validée par le BIT et la Banque mondiale. Alors, pour revenir à ces assises de la jeunesse, le président des jeunes du FPI et son bureau ont participé à ces assises. C'est un véritable symbole quand on sait que la Côte d'Ivoire œuvre actuellement à la réconciliation nationale. Écoutez, nous avons mis un point d'honneur sur le caractère apolitique d'abord de ces assises, et ce sont les assises nationales de la jeunesse, et donc elles se voulaient inclusives en incluant, en associant, pardon, tous les jeunes. Donc, le président des jeunes du FPI, comme le président des jeunes du PIT, de l'UDPCI, du RDR, du PDCI, et même des jeunes qui sont apolitiques, énormément de jeunes de la société civile ont pris part à ces assises. Et je pense que ces différentes participations ont donné, en réalité, le victoire contenu à ces assises, c'est-à-dire l'assise nationale de la jeunesse. Alors, on parlait de réconciliation nationale dans ce domaine. Quel bilan pouvez-vous dresser de la gouvernance du président Alassane Ouattara ? Le président d'Ivoire a beaucoup évolué depuis avril 2014. Le chef de l'État a inscrit aussi la réconciliation au cœur de ses actions, la mise en place de la CDVR, des initiatives du chef de l'État et du gouvernement ont permis le retour de... La CDVR qui a récemment rendu son bilan, d'ailleurs ? Oui, M. Bani est parti, mais a été remplacé par son numéro 2. Et donc, le chef de l'État et le gouvernement ont pris beaucoup d'initiatives. Le retour des réfugiés. Nous avons quasiment 80% des réfugiés qui sont retournés au pays. Le dialogue avec l'opposition politique qui a abouti à la mise en place d'une commission électorale consensuelle, qui a abouti aussi au dégel des avoirs de certains responsables qui étaient sous sanction judiciaire. La requête du gouvernement auprès de la justice qui a permis aussi la mise en liberté de plus d'une dizaine de détenus proches de l'Ancien Régime. Alors ça, ce sont les bons côtés, parce qu'on le sait, il y a toujours une frange du FPI qui refuse d'aller aux élections tant que l'ancien président Laurent Gbagbo sera toujours détenu à la CPI, à la Cour pénale internationale. C'est difficile de parler de réconciliation nationale ? L'extrémisme n'a jamais été une solution nulle part. Et nous espérons que ces frais du FPI comprendront que la Côte d'Ivoire est beaucoup plus importante que tout. Et donc, il faut privilégier l'intérêt national. Et privilégier l'intérêt national, c'est de permettre à la Côte d'Ivoire de consolider son état de droit et cela passe par des élections transparentes, démocratiques, telles qu'elles vont s'organiser en 2015. Nous espérons que cette frange extrémiste du FPI, mais qui demeure une infime minorité, comprendra que la venue de la Côte d'Ivoire l'emporte surtout. – Le RHDP va d'ailleurs investir le candidat, le président Alassane Ouattara, ce sera le 25 avril. – Oui, ça sera un grand moment de grande mobilisation le 25 avril. Les partis du RHDP, le PDCI, le DPCI, le RDA et le MFA ont décidé, après les investituts individuels, de faire une investiture collective, donc du président. Nous attendons près de 200 000 personnes. Ça sera l'occasion de montrer un peu le soutien du peuple ivoirien et sa reconnaissance au président de la République pour tout ce qu'il fait. Grâce à son leadership, il a pu repositionner notre pays dans le Conseil des Nations. Nous avons une croissance économique qui fait envier beaucoup de pays de la sous-région. La Côte d'Ivoire aujourd'hui s'est totalement remise de la situation difficile qu'elle a connue les dix dernières années. Et pour ces élections à venir, ça sera véritablement le renouvellement du pacte entre le peuple et Hassan Ouattara. Monsieur Touré, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président du comité d'organisation des quatrièmes assises de la jeunesse à Abidjan et conseiller du président Alassane Ouattara, chargé de la jeunesse et des sports. Merci à vous. Quant à vous, merci de rester fidèle à Africa 24. L'info continue.